Nouvelle de dernière heure maintenant. La fausse avocate Mégane Lalonde vient de plaider coupable à six nouveaux chefs d'accusation. Jasmine, on parle ici de multiples fraudes sur Marketplace. Oui, exactement. Mégane Lalonde, c'est cette jeune femme qui se faisait passer pour une avocate sur les réseaux sociaux. Elle a finalement avoué qu'elle n'a jamais finalement été avocate. Et donc, c'est pas la seule supercherie, effectivement, qu'elle a faite parce qu'aujourd'hui, elle a appelé des coupables à six chefs d'accusation de fraude. En fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle publiait des articles en vente sur Internet, sur Marketplace plus précisément. Elle demandait un dépôt. Et une fois que la personne avait fait le dépôt, elle disparaissait, elle fermait le compte et elle encaissait l'argent. Elle a avoué aujourd'hui avoir produit ce stratagème-là et fraudé six personnes pour un total d'un peu plus de 1000 $. Et donc, elle reviendra en cours un petit peu plus tard, au mois de décembre, pour savoir quelle peine sera infligée par rapport à ces délits-là. Oui. Et elle se trouve où actuellement? Et est-ce qu'on comprend bien qu'elle n'est pas en prison? Est-ce qu'elle est en prison? Oui, c'est ça. C'est un petit peu mélangeant parce qu'il y avait ces six chefs-là au palais de justice de Victoriaville. Mais elle n'en a pas fini avec la justice parce qu'elle est accusée aussi pour des crimes de nature semblable au palais de justice de Drummondville. Et dans ces dossiers-là, elle est incarcérée à la prison de Laval. Et donc, elle a été remise en liberté aujourd'hui. Donc, ça va se faire au cours des prochaines minutes, des prochaines heures. Elle a une caution de 1000 $ à payer une fois que ce sera fait. Elle pourra retrouver sa liberté en attendant la suite des procédures pour les six autres chefs d'accusation au palais de justice de Drummondville. Et elle a des conditions assez sévères à respecter. Un couvre-feu de 22 heures à 6 heures le matin. Il lui est interdit de quitter le Québec. Elle ne peut pas transporter sur elle des cartes bancaires, des cartes de crédit. Pas le droit non plus d'occuper tout emploi qui la mettrait en lien avec les finances. Par exemple, une caisse enregistreuse, elle n'a pas le droit de faire ça. Et elle devra suivre une thérapie, un programme qui est destiné spécifiquement aux femmes accusées de crimes économiques. Alors, ce sont les conditions que lui a imposées la juge aujourd'hui au palais de justice de Drummondville. Alors voilà, six chefs d'accusation où elle a reconnu avoir fraudé des gens. On attend de savoir quelle sera sa peine. Il y a six autres chefs d'accusation qui pèsent sur elle et dont elle n'a toujours pas enregistré de plaidoyer. Et elle se retrouve en liberté aujourd'hui. En tout cas, d'ici la fin de la journée, ça devrait être fait. Voilà. Bon résumé. Merci beaucoup, Jasmin. Au revoir. Salut.